Bien, salut les amis, c'est Benal Barbu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Last Day on Earth où nous avons une magnifique vidéo, un superbe gif des développeurs. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on le regarde ensemble. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en attendant, c'est vraiment un truc, je l'ai regardé des dizaines de fois. Je le trouve vraiment magnifique. Donc c'est parti, je vous le fais défiler. Donc là, on peut voir un homme en train de réfléchir à une femme. Il réfléchit, alors le truc c'est que c'est un petit peu rapide. Donc du coup, on va se le refaire et on va se faire des petites pauses. Ça va être très très simple, voilà, je vous le fais défiler tranquillement. Un hélicoptère, multiplayer, voilà. Très très sympa, très très sympa. Donc là du coup, on va se le remettre, mais en mode pause. Et il faut que je vous montre également quelque chose de vraiment énorme ici. Donc c'est parti, on le regarde. Donc là, on voit trois gardes, on dirait il y a trois zombies en mode garde du corps. Donc vraiment super sympa. Et il est en train de réfléchir à une jeune femme. Peut-être une autre survivante, peut-être un acolyte qui pourrait nous aider dans notre aventure. On ne sait pas, ça serait vraiment énorme. Dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires de cette première image au niveau de la fille. Ensuite, nous avons une seconde image avec une canne à pêche. Donc là, on voit, on est dans l'event avec le marchand. Et le bateau est joué d'ailleurs, qui est un gros arnaqueur. Enfin bref, vous le savez, parce que du coup, vous avez vu ma précédente vidéo où effectivement, il m'a un petit peu roadcast, enfoiré. Bref, une canne à pêche. Donc la canne à pêche, elle est déjà disponible. On peut d'ores et déjà la fabriquer. La canne à pêche, elle est cachée, elle est rangée quelque part. La canne à pêche, elle est où ? Elle est où ? Elle est ici. Donc voilà la canne à pêche. Donc pour la faire, on a besoin d'une barre d'acier. Je ne savais pas qu'une canne était faite en acier. Mais bref, voilà. Ça peut être très très sympa. Donc du coup, il est en train de réfléchir. Ensuite, nous avons un animal de compagnie. Donc là, on voit qu'il est dans la zone avec les renards. Et donc, il a son fidèle chien qui est là, qui est présent. Donc ça, c'est pareil. C'est vraiment la suite de l'aventure. On a un berger allemand, donc deux représentés. Et moi, je valide complètement. Je valide à fond cette idée. C'est vraiment topissime. Ensuite, nous avons un gun. Nous avons un nouveau gun. Une espèce de revolver, un colt. Je pense que c'est plutôt un revolver. Vraiment très très sympa. Donc pourquoi pas... Là, on est dans la zone où il y a la tourelle. On est dans le campement des... Donc c'est sympa. Je trouve ça à chaque fois dans un endroit vraiment particulier. Là, c'est dans le campement. Donc ça vaut vraiment le coup. Je valide à 100%. Je valide à 100% pour un nouveau gun. Ça pourrait être top. Et surtout, qu'on puisse le fabriquer. Peut-être pas plus facilement que le fusée à glissière. Mais voilà. Ça pourrait être très sympa. Moi, j'aimerais bien pouvoir fabriquer mes propres armes. Ensuite, nous avons des coupons. Donc là, peut-être beaucoup plus de coupons. On ne sait pas trop. Il est toujours allongé. Il est toujours en train de réfléchir. En fait, comme si il était dans un rêve un petit peu. Ou peut-être dans le futur. On ne sait pas trop. Donc peut-être davantage de coupons quand on voit tous ces zombies. Donc à voir. À voir, à voir. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Ensuite, il pense au C4. Donc il y a plusieurs personnes autour de lui qui sont capoutes. Qui sont à terre. Et pourquoi pas. Peut-être des gens qui sont en train de... Je ne sais pas. Qui sont morts. Peut-être qu'il les a tués avec du C4. On ne sait pas. Donc à suivre. Pour les prochaines mises à jour. Nous avons ensuite la tour radio. Donc la tour radio du coup. Qui est ici. Alors on avait le C4. L'explosif C4. D'ailleurs, j'ai l'impression... Non, c'est le même. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc ensuite, on a la tour. La tour radio. Alors la tour radio qui est au tout début. La tour radio qui est... Elle est où déjà la tour radio ? Elle est là la tour radio. Elle est là. Permet de rejoindre un clan, d'engager des ouvriers et accéder au chat. Donc ça, c'est vraiment topissime. Vraiment le truc que tout le monde attend avec hâte. Donc là, c'est pareil. Il est en train d'y réfléchir. Il est en train d'y songer. Donc c'est génial. Avec en plus, il y a le gros qui arrive. Bref, c'est vraiment très sympa. Ensuite, on est dans le bunker. On est dans le bunker alpha. Où là, il y a masse de zombies de tués autour. Il est toujours en train de réfléchir. Il est en mode tenue tactique. Et là, on voit un hélicoptère de combat. Donc l'hélicoptère de combat, il est quasiment tout en bas des plans. Et donc, on voit le hélicoptère Mi-24. Énorme. Énorme, énorme. Donc c'est pareil, ça pourrait venir prochainement. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va se gérer. Et ensuite, on peut voir notre ami dans la neige. Tout simplement avec écrit multi-player. Je ne vais pas vous le traduire. On voit très très bien plusieurs joueurs. Voilà, le multijoueur qui arrive. Enfin, multijoueur qui va bientôt, a priori, arriver. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Ça serait vraiment peut-être pour la mise à jour. Je ne sais pas. Elle a un point, je ne sais plus. Elle a un point 6. Peut-être pourquoi pas. Elle a un point 7. On ne sait pas. En attendant, c'est vraiment un truc qui est top. Et là, ce que je voulais vous montrer, donc pour finir cette vidéo, c'est... Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Non, moi, je l'ai laissé là. Regardez, c'est le masque. Donc le masque, je l'ai trouvé dans un campement. Tout simplement. Enfin, c'est une heure de repos. Voilà, l'air de repos. Je l'ai trouvé dans un coffre, masque de plongée pour nager sous la surface. Donc c'est pareil, ça pourrait venir peut-être avec les présentes mises à jour. Donc il y en avait parlé. Tout le monde pensait que c'était des intox, que c'était du fake. Même moi, j'étais le premier à dire que c'était du fake. Mais là, du coup, je l'ai capturé. Vous voyez, on va essayer de s'en équiper et voir un petit peu à quoi on ressemble. Alors regardez. Regardez ça. Donc là, on peut voir le masque. Voilà. Petite démo pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Donc là, je le porte réellement. Au niveau du bouclier, donc là, j'ai un bouclier de 15. Si je le mets, je vais passer à 17. Donc il rapporte plus 2. Ce n'est pas énorme. Mon bonnet, il fait combien ? Même bonbonnet, il est un petit peu... Bon, en même temps, ce n'est pas fait pour. Le masque de plongée. Donc qui dit masque de plongée dit qu'il y a peut-être les palmes également dans le jeu. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les prochaines mes agences en espérant que ça arrive très rapidement. Et bien voilà, les amis. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus pour cette vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu. Donc elle est sur Twitter, elle est sur Facebook. Elle a également été présentée sur Telegram. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et moi, je vous dis à très, très bientôt. Prenons une seule voix à la prochaine. Ciao, ciao, les amis.